Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo va être de vous en dire un petit peu plus sur le contenu de cette chaîne, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur, à quelle régularité est-ce que je vais poster des vidéos, et vous en dire un petit peu plus sur moi. Alors c'est parti ! Donc dans cette chaîne, je vais vous partager mes lectures, mes expériences autour de trois sujets qui me passionnent. Le premier, c'est le développement personnel, la psychologie positive, comment essayer d'être meilleur chaque jour. Et donc là, l'idée, ça va être de vous partager des livres, des théories, des exercices qui ont eu beaucoup d'influence sur ma vie. Le deuxième temps, ça va être un temps plutôt sur la créativité. Donc là, moi, en tant que designer, c'est une partie qui est très importante pour moi. Et donc, vous donner des clés à la fois pour l'inspiration, pour être créatif, pour développer ses projets et les mener jusqu'au bout. Le troisième temps, ça va être un temps plutôt sur l'innovation collaborative, comment est-ce qu'on peut collaborer, comment est-ce qu'on travaille ensemble, et comment est-ce qu'on peut accompagner l'intelligence collective au travers de méthodes, d'outils et de postures. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo, les sujets, les livres, les points clés que vous aimeriez que j'aborde. Moi, ça m'intéresse beaucoup, construire cette interactivité pour que je puisse orienter les vidéos, les livres que je vous partage, en fonction de ce qui vous intéresse. Donc pour résumer en deux mots, mon intention avec cette chaîne, c'est de créer, de partager des contenus qui vont être accessibles et synthétiques, pour vous donner envie de suivre le fil de votre inspiration et de faire de nouvelles découvertes. Sinon, concernant la régularité, ce que j'ai prévu, c'est de vous partager au moins une vidéo par semaine, et là, avec ce temps de confinement, je vais peut-être le saisir comme une opportunité pour faire plus d'une vidéo par semaine. Alors, pour répondre à la question de comment m'est venue l'idée de faire une chaîne YouTube, elle m'est venue assez rapidement, au début du mois d'avril, c'était le début du confinement. Moi, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours fait des résumés assez visuels des livres que je lisais, mais c'était plutôt des illustrations, donc ça ressemblait à ça. Et ce que je me rendais compte, c'est que finalement, je l'ai diffusé à mon cercle proche, mon cercle de collègues, mon cercle d'amis, ma famille. Mais finalement, c'était compliqué de saisir des livres juste avec un visuel, et finalement, on y passait peu de temps à regarder ce visuel-là, et donc on ne saisissait pas les idées clés, et ce n'était pas assez fort pour se mettre dans l'action. Et du coup, pendant le confinement, j'ai eu cette idée de me dire, et si je faisais des vidéos qui expliquent, qui synthétisent mes conseils, à la fois qui synthétisent la lecture et qui donnent des conseils pour mettre en application. Et puis ensuite, une fois que j'ai eu cette idée de chaîne YouTube, j'ai voulu très rapidement me lancer. Donc le livre que j'étais en train de lire, je l'ai rapidement terminé, j'ai fait une synthèse, et puis je me suis dit que ce serait le sujet de ma première vidéo, et donc j'ai réalisé cette vidéo-là dans le week-end qui a suivi, et puis je l'ai mis en ligne le dimanche soir. Et voilà, j'ai eu des retours très positifs de la part de mon entourage, et donc je me suis dit, bon bah allez, je continue le projet, ça paraît beaucoup plus pertinent et impactant que juste une illustration, et donc du coup, j'ai décidé de continuer dans ce sens. Pour choisir le nom, ça a été assez simple, parce que j'ai utilisé un mantra qui est très important pour moi, c'est le mantra de suivre son intérêt, de suivre son inspiration, de toujours être à l'écoute de ce qu'on ressent, de son plaisir, et finalement, ce qui nous intéresse, même si à première vue, ça peut être un petit peu ridicule, ou ça peut nous mener nulle part, et bien au fur et à mesure, quand on va tirer le fil de cet intérêt-là, on va se rendre compte que ça avait beaucoup de sens, et pour moi, c'est hyper important de suivre ce qui nous plaît, de suivre notre intérêt, ce qui nous passionne, même si sur du court terme, on ne voit pas très bien à quoi ça va nous servir. Alors là, c'est le moment de vous en dire un petit peu plus sur moi, je m'appelle Marine, j'ai 25 ans, je suis designer, je travaille dans le domaine de l'innovation, je suis passionnée par le fait d'apprendre et de créer, de réaliser des nouveaux projets. J'aime beaucoup avoir plein de projets en même temps, je suis un peu hyper active, voilà, et cette vidéo en est un exemple, mais voilà, j'aime beaucoup faire plusieurs choses à la fois, c'est quelque chose qui est important pour moi, j'adore lire, j'adore découvrir des nouvelles choses, et ce qui est important, c'est de toujours progresser, donc j'aime beaucoup lire une théorie, un exercice, quelque chose qui va être proposé, et l'appliquer, et puis observer quels effets concrets ça va avoir dans ma vie. Voilà pour cette vidéo d'introduction, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle aura répondu à vos quelques questions. Encore une fois, il n'y a rien qui est figé dans cette chaîne, l'idée c'est que j'adapte les sujets, les contenus, les formats, en fonction de vos besoins, en fonction de vos problématiques, en fonction de ce qui vous plaît, donc tout est amené à évoluer, et ce que je vous propose, c'est de vous abonner à ma chaîne pour recevoir une vidéo par semaine. N'oubliez pas de suivre le fil de votre inspiration, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada